bonjour à tous et bienvenue à freedom news network mon nom est jean granger heureux de vous accueillir on est le 30 avril 2020 14h 22 heures du québec j'ai reçu un lien intéressant on va aller voir ça tout de suite le saint graal de la comment après l'avion comment ils l'ont baptisé ici le saint graal entre la je vais vous le trouver on va y arriver de toute façon le saint graal j'imagine de la physique et de la chimie vient enfin d'être peut-être trouver l'hydrogène métallique enfin c'est l'aboutissement de l'une des plus grandes quêtes de la physique moderne enfin des chercheurs ont assisté à la métamorphose de l'hydrogène en un métal aux propriétés extraordinaires jean-baptiste verriras raconte ça y est le cap a été franchi l'exploit réalisé des physiciens ont réussi à fabriquer de l'hydrogène métallique c'est une grande satisfaction réagit pas du mal l'un des membres de l'équipe avec la tranquillité ou la tranquille assurance du vainqueur car cette hydrogène métallique est un graal de la physique ce nouvel état de la matière siège au panthéon des grandes découvertes éligibles au prix nobel aux côtés de la matière noire de la masse des neutrinos la nature de l'antimatière et la compétition mondiale pour le fabriquer ferrage depuis pas moins de 85 ans une quête de plus de 80 ans en 1935 deux théoriciens prédisent qu'à haute pression l'hydrogène change d'état et devient métallique en 58 l'invention de la cellule à enclume de diamants qui permet d'atteindre de très hautes pressions 60 huiles en 68 nil ash craft calcul que l'hydrogène métallique serait supraconducteur à température ambiante 1989 deux américains mao et m les compriment l'hydrogène à 250 gpa c'est en 98 qu'une équipe américaine de l'université connor atteint 342 elle et 2017 deux américains annoncent avoir observé l'hydrogène métallique à 485 gpa leur mesure est invalidée en 2020 paul loubert florent haute chili et paul dumas atteint 425 ils obtiennent de l'hydrogène métallique tout commence en effet en 1935 lorsque deux théoriciens eugène wigner et hillard bell huntington publie un article intitulé de la possibilité d'une transition métallique de l'hydrogène ils prédisent que sous des pressions gigantesques les plus saintes et les plus abondantes des atomes de l'univers des atomes d'hydrogène éjecterait leur unique électron pour former un cristal régulier de protons libres les électrons pourraient alors se mouvoir au sein de ce cristal parfait comme bon leur semble et former à leur guise un courant électrique bref d'isolant l'hydrogène deviendrait métallique mieux encore en 1968 le physicien britannique neil william ashcroft affirme que ce métal pourrait conduire l'électricité sans aucune perte et ce à 17 degrés celsius c'est à dire à température ambiante alors que tous les autres métaux ou alliages métalliques qui présentent ce fabuleux pouvoir supraconducteur dont la découverte fut récompensée par le prix nobel de physique en 1972 ne le font pour la plupart qu'à des températures proches du 0 absolu moins 273 degrés celsius et au mieux à moins 23 degrés celsius la prédiction d'ashcroft rapidement confirmé grâce à l'amélioration des calculs de supraconductivité à l'étude de la dynamique des électrons dans les solides la certitude s'installe chez les physiciens cet étrange état de la matière n'est pas une chimère l'espoir surgit d'applications technologiques mirobolantes transporté l'électricité sans perte serait révolutionnaire et la course se relance sauf qu'il y a un hic pour métalliser l'hydrogène il n'y a qu'un seul moyen il faut soumettre ses atomes à des pressions vertigineuses 25 gigants pascal c'est fait le fameux jpa dont on parlait tout à l'heure soit 250 000 fois la pression moyenne de l'atmosphère d'après les premières évaluations d'eugène wigger et de hillard bell huntington c'est environ la pression qui règne au niveau de la transition entre le manteau supérieur et inférieur de la terre à plus de 500 km de profondeur comment en générer de tels en laboratoire les physiciens vont ruser en exploitant une loi physique la pression engendrée par une force sur une surface est inversement proportionnelle à la taille de cette surface autrement dit plus un échantillon est petit plus il est aisé de lui mettre de la pression dans les années 1930 le physicien américain percy williams brigdan parvient ainsi à soumettre de petits échantillons de matières à des pressions flottant les 10 giga pascal cet exploit a ouvert la voie à la physique des hautes pressions et à une foule de découvertes sur les propriétés de la matière condensée et lui a valu le prix nobel de physique en 1946 encore un mais l'hydrogène métallique reste à cette époque hors de portée c'est alors que la guerre froide accélère la course les scientifiques russes et américains s'affrontent dans l'espace et aussi sur le terrain des hautes pressions les savants soviétiques sont les plus actifs mais c'est du côté des états unis et de leur institut national des normes et de la technologie que vient en 58 l'innovation décisive la cellule à enclume de diamant son principe est aussi simple que celui de l'étau un échantillon micrométrique se trouve se retrouve comprimé entre deux pointes de diamant matériau ultra résistant et lui même enfant des hautes pressions pour la petite histoire les scientifiques du nice ont pu se payer le luxe de casser plusieurs diamants pour mettre au point ce dispositif révolutionnaire il disposait alors d'une réserve de pierre confisquée à des trafiquants par le gouvernement américain cette cellule outre ses capacités mécaniques exceptionnelles offre un avantage considérable quelle que soit la pression les diamants laisse passer la lumière une transparence qui permet aux physiciens de sonder de concert l'état de l'échantillon et du diamant et d'en déduire aussi bien les transformations physiques induites par la pression que la vapeur exacte de cette dernière à l'interface entre le diamant et l'échantillon dès lors après une série de perfectionnement entre la fin des années 60 et 80 les records vont commencer à tomber en 1989 deux américains compriment l'hydrogène sous 250 gigapascales dix fois plus que la valeur seuil prédit par Eugène Wigner et Huntington hors surprise l'hydrogène demeure complètement isolant pas l'ombre d'une métallisation même s'il semble bien y avoir une sorte de changement de phase sous la pression les atomes ont changé de configuration les théoriciens révisent leurs calculs et un consensus s'établit le précieux métal n'apparaîtra qu'une fois franchi la barre des 400 gigapascales soit quatre millions de fois la pression de l'atmosphère terrestre en fait c'est au coeur de jubiléter ou de saturne qu'il faudrait plonger pour atteindre une terre une une charge pareille ce qui ajoute encore une pression scientifique à la course s'il parvenait à fabriquer de l'hydrogène métallique liquide il disposerait d'un échantillon de la matière des géants gazeuses de quoi décrire leur machinerie la génération de leurs champs magnétiques et donc répondre à une foule de question astrophysique cela au terme de cette très longue épopée scientifique qu'apparaît le trio de physiciens français paul loubert et florent oscelli et du cia et de sa clé et de paul de duban du synchroton soleil au début des années 2000 paul loubert avait déjà dépassé les 300 gigapascales et rivaliser avec les meilleurs équipes internationales mais en 2017 coup de tonnerre deux physiciens américains de harvard annonce avoir atteint 495 gigapascales les français pensent un instant avoir perdu la course mais très vite il se rassure les américains avaient poussé la presse au delà de ses capacités les diamants se sont cassés la mesure de la pression et l'analyse de l'échantillon était donc erronée sauf le paul loubert cette annonce n'est en fait qu'un signe de la fébrilité qui règne dans la communauté des chasseurs d'hydrogène métallique alors que le succès se rapproche au même moment l'un des membres d'une autre équipe américaine alexander gong gatra ou gong charoff prédisait ainsi dans nos colonnes l'hydrogène métallique devra être fabriquée devrait être fabriquée d'ici deux à quatre ans bien vu il aura fallu exactement trois ans janvier 2020 le trio de chercheurs français est bel et bien parvenu à écraser la résistance au courant de l'hydrogène entre les mâchoires de leur enclume de diamants ce faisant les trois chercheurs ont explosé le record de pression atteignant 425 gigapascales leur secret d'abord la taille de leur diamant leur pointe en effet été usiné jusqu'à prendre une forme de donut et les physiciens parlent d'enclume de diamant tonique cette forme tonique s'est révélée décisive se félicite paul loubert donc vraiment intéressant qu'est ce que ça va nous donner bon ben c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on vient de franchir une étape vraiment importante qu'on nous dit ça nous rapproche de jubiter et saturne et comprendre ces gazeuses géantes intéressant on n'est pas n'est pas sorti de l'auberge dans toute cette course de découvertes scientifiques mais dans tout ça la nature humaine change pas malheureusement j'ai hâte qu'on découvre assez de pression pour changer la nature humaine je reviens